Les bons plans, on danse cette semaine et avec 14 jeunes danseurs qui présentent un spectacle autour de la thématique de la couleur. Après un an de création, ils présentent Colors, plus qu'une représentation, ne ratez pas donc cette date. Rendez-vous dimanche 24 novembre au théâtre de Maran à Nyon. La semaine dernière, nous recevions les deux co-directeurs artistiques sur le plateau, on les écoute. J'avais fait figurant pour le ballet Beja à Lausanne, donc j'étais à l'arrière de la scène. Mais là, le fait d'être tout seul sur scène, ça va être quelque chose de vraiment différent. J'ai pu vraiment apporter ce que je veux apporter depuis très longtemps. Une partie de ma personne que je montre presque jamais, une certaine sensibilité que je montre jamais aussi. Ça faisait vraiment partie du travail qu'on a fait avec eux. C'est qu'on voulait leur proposer un suivi personnalisé dans la création de leur pièce. Les accompagner dans ce processus créatif qui peut être parfois assez vertigineux. Surtout quand on a presque toutes les libertés, c'est-à-dire que la seule contrainte qu'on leur a donnée finalement, c'est cette couleur. C'est fait vivre cette couleur sur scène dans votre style, dans votre univers propre. On n'est pas juste dans une performance, on est dans vraiment la transmission de quelque chose de plus personnel qui vient nous relier les uns aux autres. On monte sur les planches avec la troupe de Trellet, Défense d'Affiché Trellet, qui présente l'amour sur un plateau. À voir les 22, 23 et 24 novembre à la salle polyvalente de Trellet, on les écoute. Je tiens une auberge qui fait également chambre d'hôte dans la creuse. Oh non, les carottes de Lafagne. Je suis mariée à Jean-Louis Lafagne et malheureusement, ça fait six mois qu'on fait chambre à part. Comment faites-nous ? Moi, c'est Félix. Alors, moi, je m'occupe des poules, la vache, la chèvre, le coq, Léon, c'est super important. Alors, venez nous voir, on va nous encourager. www.defensedaffiché.ch Venez nous voir pour nous sauter. Venez voir la pièce, ça fait du bien. L'amour sur un plateau à découvrir sur scène. Ensuite, pour découvrir un sport inédit et toute sa culture, vous pourrez profiter des porteuses ouvertes pour profiter du sabre coréen et de taekwondo. Au chemin de la Péroude 1 à Glant, rendez-vous ce samedi 23 novembre dans la nouvelle salle de gym des Péreurais. Glant toujours, on lance la période des fêtes avec folk, festivité, ombre et lumière à Glant avec un programme féerique et convivial du 1er décembre au 16 janvier. L'inauguration se fera en direct sur NRTV. Rendez-vous le 4 décembre dès 17h45 pour vivre une grande fête en direct. On prend nos fauteuils, on va sur place au foyer de Grandchamps et vous pourrez assister à un grand spectacle de feu, un cortège avec des enfants, une émission pleine de surprises. Mais ce programme riche et varié, regardons par exemple plusieurs choses, notamment la fête des rois, rendez-vous le 6 janvier ou encore un dîner aux chandelles, folk astronomique au restaurant Le Yaka. Bref, un programme qui vous permet de découvrir tous les joyaux de la ville de Glant et certainement à ne pas manquer en ces périodes de fêtes en fin d'année. Voilà, nous on se retrouve à partir de lundi. Très bon week-end à tous. Ciao, ciao !